Miss France 2023, quelle candidate a eu meilleure note au test de culture générale ? Et la grande gagnante du test est. Le 17 décembre 2022, TF1 diffusera la 105e cérémonie du concours Miss France. En direct du M. H. M. 36 de Déol, près de Châteauroux, dans la région Centre-Val-de-Loire. Pendant près de trois heures, trente Miss régionales définiront sur la scène, face à des millions de téléspectateurs et des juges. Pour tenter de détrôner l'actuelle Miss France, dit Anne Lair. Un concours compliqué et non sans risque, auquel les jeunes femmes s'entraînent et se préparent depuis plusieurs semaines en Guadeloupe, au Club Med la Caravelle. Et parmi les étapes importantes du précouronnement, les Miss sont, notamment, Miséreux des preuves avec le test de culture générale. En effet, depuis 17 ans, année du Sacre de Cindy Fabre, la nouvelle directrice du comité Miss France. Toutes les rênes de beauté sont soumises à ce QCM de 90 minutes composé de 40 questions et de 6 catégories. Actualité Langues françaises, histoire-géographie, art et littérature, mathématiques et logiques et enfin Langues étrangères, en plus, cette année, d'une dissertation en anglais. Comme le révèle justement le Parisien. Certaines ont, une fois de plus, offert quelques perles inoubliables, qui on l'espère. Ne leur porteront pas préjudice le jour J. Cyrano de Bergerac, rassurez-nous, c'est bien Molière, ont notamment demandé plusieurs Miss. En cœur. S'il n'est pas éliminatoire, ce QCM peut s'avérer néfaste pour celles qui se retrouvent tout en bas du classement ou, au contraire, bénéfique pour les meilleurs, puisque les notes sont dévoilées aux jurés de l'élection. Cette année, trois candidates se sont donc démarquées des autres, avec une note de 15. 5-20, Esther Coutin, Miss Ronalp, se classe 3e. La deuxième place du podium est obtenue par Miss Champagne-Ardenne, Solène Cholet. Avec une note de 16-20. Et c'est Périne Prunier, 22 ans et Miss Normandie qui arrive première au quiz en obtenant la très belle note de 17. 5-20. Candidate qui, selon le Parisien, était sortie la première de la salle où se déroulait l'examen. Il ne reste plus qu'à savoir si Miss Normandie ira loin dans la compétition. Réponse samedi 17 décembre sur TF1.